Et bonjour pour une nouvelle vidéo et ça c'est un sujet qui vraiment, c'est ça, ça inspire beaucoup beaucoup d'intérêt parce que c'est problématique pour beaucoup beaucoup de gens, donc le chargement dans le vent. Et souvent quand on fait un stage, il y a un petit candidat, un petit cheval qui montre un problème de chargement dans le vent et moi je peux à cet moment là prendre le cheval, expliquer un petit peu de choses et je trouve le chargement dans le vent un exercice excellent pour expliquer un petit peu la psychologie qui doit être utilisée par un homme de cheval. Comment faire en sorte que mon idée devient son idée, comment il utilise la notion de confort et inconfort, comment faire en sorte que le cheval gagne en faisant ce que je veux. Il y a plein plein de choses à expliquer, mais comme quand on travaille avec le tendeur, ça c'est une autre vidéo pendant ce séminaire, mais quand on travaille avec le tendeur, quand on travaille avec n'importe quelle problématique, le soin ou quoi, il y a toujours le besoin d'avoir un minimum de contrôle au sol au vent. Ce cheval là était en stage, donc j'ai déjà mis un petit peu un bas en place, je vais aller un petit peu vers le vent et surtout ce que je peux faire c'est de commencer à bouger ses pieds un petit peu gauche à droite, mais ce que je fais là quand le cheval approche le vent, c'est de faire rien dessus. L'important c'est que je travaille ailleurs et j'enlève le travail quand j'approche le vent. Et les gens ils ont tendance à faire totalement l'inverse, c'est d'approcher le vent et mettre plein de pression sur le cheval. Vous avez déjà compris, j'espère que les chevaux apprennent par association. Donc quand le cheval est près du vent et à ce moment là vous mettez beaucoup beaucoup de pression, le cheval veut dire près du vent, beaucoup de pression, j'aime pas le vent. Donc absolument ne fais pas ça, travaille, travaille ailleurs, va vers le vent et enlève la pression près du vent. Donc fais l'inverse. Souvent, c'est dommage de dire un truc pareil, mais souvent quand on ne sait pas quoi faire, regarde ce que les autres font et fais l'inverse. Donc, parce que l'homme a une tendance de réfléchir comme un homme avec une idée très très directe, je vais mettre le cheval dans le vent. Mais ça ne marche pas comme ça, il y a plus de psychologie. Il faut dire comment je vais faire en sorte que le cheval ait envie d'aller dans le vent. Donc, aller ailleurs, occuper le cheval, travail, travail, travail. Le cheval ne va pas trouver ça confortable, c'est normal, mais ce n'est pas non plus terrifié le cheval. Mais je vais lui faire reculer, isoler l'arrière-main, isoler les épaules, faire plein de choses différentes. Et quand il va vers le vent, confortable. Ce que je note déjà, ça fait un moment de prise de chargement, ce que je vois déjà, c'est que le cheval regarde un petit peu vers l'extérieur quand il approche le vent. Là, parce que c'est une situation de stage, un petit peu changer la vie. Je crois qu'à l'époque, j'ai eu un poignet qui n'était pas très bien en forme. Donc, je pense qu'il y avait un atel sur ma poignée parce qu'il était cassé quelques temps avant. J'ai fait une luxation de poignée quelques temps avant. Et là, je passe le cheval à Lorient. Et je trouve que quand on peut, même en étant enseignante ou quelque chose, quand on peut expliquer et aider quelqu'un à faire des choses, la personne va apprendre encore plus. Donc, un petit peu dans l'objectif-là, Lorient, c'est un de nos formateurs, formatrices, on peut dire. Et elle a eu peut-être besoin de l'expérience de chargement dans le vent un petit peu plus que moi. J'ai déjà fait quelques-uns. Et là, je vais juste regarder un petit peu de loin et regarder la situation. Donc, essayez de fixer et faites attention que si le cheval résiste, tire ou quelque chose, que la pression ne s'enlève pas. Bien sûr, ne faites pas ça si la tête du cheval est dans le vent. Si vous mettez le cheval dans le vent, il recule vite. Laisse-le faire. Essayez pas de bloquer le cheval. Mais tout ce qu'il fait là, quand il va, quand il essaie de voir à gauche. Surtout, corriger la tête par la fesse. C'est un peu compliqué ce que je viens de dire. Mais s'il regarde vers la gauche, tape sur la fesse à droite. La tête, il revient. Quand il regarde à droite, tape sur la fesse à gauche. Mais juste rendre inconfortable ailleurs. Le but, ce n'est pas de mettre le cheval dans le vent. Le but, c'est de rendre à gauche, à droite, en arrière ou ailleurs inconfortable pour que le cheval ait envie d'aller dans le vent. Donc, éloigner le vent. Occuper ses pieds. Et ça peut être plein de mouvements différents. Et là, Lauréane, elle décide d'utiliser le déplacement latéral. Et c'est une très, très bonne idée. J'explique pourquoi. Parce que le déplacement latéral, souvent, les gens, ils veulent longer le cheval ou faire les choses un petit peu plus en action. Qui peut rendre le cheval un petit peu plus stressé, un petit peu plus fuyant. Et ce n'est pas idéal de tout. Donc, le déplacement latéral, c'est un mouvement qui demande le lucidité à la part du cheval. Il ne peut pas déplacer latéralement en étant en fuite. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une base de travail au sol. Ce n'est pas dans cette vidéo-là. Mais toute une base de travail au sol à faire avant. Est-ce que je peux reculer? Est-ce que je peux isoler l'arrière-main? Est-ce que je peux isoler les épaules? Et est-ce que je peux même combiner les deux et déplacer le cheval latéralement? Donc, le déplacement latéral, c'est un très bon exercice. Et aussi, c'est le exercice qui va empêcher le cheval de décaler sur la gauche ou droite avec sa fesse. Imaginons qu'il va vers le vent et la fesse, il fuit à droite. Est-ce que vous avez la capacité, avec le stick, de remettre la fesse derrière la tête pour avoir plus de rectitude? Donc, souvent, quand on approche le vent au début, le cheval, il regarde un petit peu vers la gauche, comme s'il va aller là-bas. Quand la fesse se départe un petit peu vers la gauche, tout de suite, l'oréane, elle remette la fesse derrière les épaules. Donc, garde la tête droite, mais en contrôlant l'arrière-main. Et c'est pour ça qu'il faut être capable, avant le chargement dans le vent, d'être à la tête du cheval et déplacer sa fesse à gauche ou à droite. Donc, stimuleuse avec le stick et quand il serre, on enlève le stick jusqu'à ce que vous pouvez déplacer l'arrière-main à gauche, déplacer l'arrière-main à droite. Et comme ça, si le cheval, derrière le vent, il déplace sur un côté, vous pouvez rendre ça inconfortable. S'il déplace sur l'autre côté, rendre ça inconfortable. Et le cheval de lui-même va trouver que dans le ventre, c'est meilleur. À gauche, ça ne va pas. À droite, ça ne va pas. En arrière, ça ne va pas. Ah, dans le ventre. Et là, vous pouvez même ajouter des renforcements positifs. Vous pouvez dire, ok, ailleurs, inconfortable. Dans le ventre, confortable. Là, la fesse, il décale et remet la fesse derrière. Et progressivement, l'objectif, c'est de refaire ça jusqu'à il arrête de décaler la fesse. Chaque fois qu'il décale la fesse, c'est inconfortable. Mais là, en aucun cas, Lauriane est en train d'essayer de mettre le cheval dans le vent. Elle est juste en train de rendre les autres choix inconfortables. Et quand il va en avant, toute pression s'arrête. Donc, un petit peu en arrière et remet un petit peu de boulot. Une des choses qu'on met en place avant le chargement dans le vent aussi, c'est que quand je tape, tape, tape sur le Facebook, bien joué, avec le stick, quand tu avances tes pieds, la pression s'arrête. Donc, au début, il caresse le cheval chaque fois qu'il avance. Et après, là, les gens tirent dans le vent depuis un moment. Mais tape, tape, tape. Et quand il avance, la pression s'arrête. Donc, il y a deux pressions. Il y a celle du licol et celle du stick. S'il recule, la deux pressions va continuer. Et quand il avance à nouveau, pas forcément jusque là où il était, mais quand il répond en avançant, la pression s'arrête. Donc, il y a la pression constante sur le licol, la pression rythmée sur le stick. Et la seule manière que le cheval peut enlever ces deux pressions-là, c'est avancer ses pieds. Pas forcément dans le vent, mais qu'il comprend que pression de licol veut dire avance sabot, pression du stick sur le fesse veut dire avance sabot. Certains utilisent le stick sur l'épaule. Ce n'est pas grave. Moi, je l'utilise un petit peu plus en arrière. Et si, l'idéal là, c'est d'être capable de reculer mi-schéma. Juste reculer le postérieur, pause et après reculer le reste. Au début, souvent, ça ne va pas marcher. Vous allez essayer de juste reculer le postérieur et le cheval va fuir un petit peu en arrière pour quitter le vent. Ce n'est pas grave. Va avec lui, continue en arrière, occupe ses pieds à nouveau. Si le cheval accélère pour quitter le vent, le problème n'est pas le problème. Si le cheval accélère pour quitter le vent, il n'a pas assez envie d'être dans le vent. Si le cheval accélère pour quitter le vent, il n'a pas assez envie d'être dans le vent. Donc, vous pouvez laisser le cheval sortir, reculer un petit peu plus loin et dire, ah, je vais reculer. Ok, pas de problème, on va reculer plusieurs mètres maintenant. et après, déplace l'arrière-mère, déplace les épaules, déplace latéralement, fait plein de choses différentes et va dans le vent pour être confortable. Travaille à l'extérieur, repos à l'intérieur. Le but, c'est que le cheval pense que le vent, c'est un refuge, que c'est là où c'est confortable. Il a encore décalé les fesses un petit peu sur le côté, donc ce n'est pas gagné pour l'instant, mais il est dans le vent, il est confortable. L'important aussi, c'est de lire tous ces petits signaux. Il y a plein de gens qui arrivent déjà à ce niveau-là et qui disent, oh, ferme la pause. Très mauvaise idée, ce n'est pas gagné. Il n'a pas envie d'être dans le vent, pas assez. Le cheval a envie d'être dans le vent à partir du moment que vous pouvez envoyer le cheval dans le vent de l'extérieur. Donc, là, il va, il est quand même, ce n'est pas fluide, ce n'est pas marcher vers le vent, il décale encore l'arrière-main et ce n'est pas juste un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, il marche dans le vent. Donc, reculez lentement et quand vous reculez, vous avez déjà éduqué le cheval de faire ça sur l'avant, essayez d'avoir le contrôle de ses pieds. Un pas, un pas, un pas et reculez chacun, chaque pas jusqu'à l'extérieur. Une des choses qu'on peut faire aussi, qui je pense que c'est un très bon plan, c'est quand vous pouvez mener le cheval dans le vent, c'est de mettre l'antérieur et le postérieur, reculez que le postérieur et après, reculez le reste et à temps en temps, reculez que le postérieur et re-entrer dans le vent. Juste pour être sûr que vous avez un vrai contrôle sur ses pieds, que vous pouvez entrer dans le vent, reculer mi-chema et re-entrer dans le vent. Donc là, Lauréane, elle s'éloigne un petit peu du vent et elle fait les exercices. Ce n'est pas toujours latéral, ça peut être autre chose. Et un petit peu reculer, un petit peu déplace l'arrière-main, un petit peu déplace les épaules. Cheval, un petit peu regarde vers l'extérieur, décale le fesse un petit peu sur le côté encore. Pour l'instant, il va dans le vent. Il y a plein de gens, comme je disais, qui vont penser que c'est gagné, mais parce qu'ils décalent cette hanche, pour moi, ce n'est pas gagné-gagné. Donc, cette fois-là, je ne sais pas si vous avez noté, mais le bafalon était fermé. Et parfois, ça s'est provoqué quelques problèmes que le cheval, quand il voit le bafalon fermé, oh là là, c'est pire, c'est pire. Donc, c'est un petit peu serré. Vous pouvez toujours, en cas de besoin, re-offrir le bafalon. Et ce que Lauréane n'est pas fait, c'est de passer en dessous du bas de poitrail devant. Donc, travaille, travaille, travaille. Faites attention à vos pieds quand vous êtes dans le vent avec lui. Mettez le pied bien en dessous de le bas de poitrail. Travaille, travaille, travaille. Va dans le vent, confortable. Être capable de faire ça sans hésitation avec le bafalon ouvert et après, avec le bafalon fermé. Si déjà, il y a des hésitations avec le bafalon ouvert, c'est trop tôt pour fermer le bafalon. Et après, quand tu vis un vrai rythme un, deux, un, deux, un, deux, et le cheval va bien dans le vent, vous pouvez aller au bafalon ouvert. Là, Lauréane reste un petit peu plus à l'extérieur. Elle fait la même chose. Elle déplace la fesse à gauche, déplace la fesse à droite. et laisse le cheval trouver la solution. S'il regarde à gauche, bouge la fesse. Donc, un petit peu, bouge la fesse vers là-bas, bouge la fesse vers là-bas. Quand il avance ses sabots, toute pression s'arrête. Et, dans cet exercice-là, il y a quelqu'un devant avec, avec des renforcement positifs. À nouveau, c'est exactement la même psychologie. Inconfortable, inconfortable à l'extérieur, confortable dans le vent. Inconfortable, inconfortable à l'extérieur, confortable dans le vent. pour que le cheval rapidement commence à dire « Ok, j'aime le vent. » Que ça devienne un petit peu son zone de confort. Inconfortable, inconfortable. Ici, vous pouvez éloigner du vent si nécessaire. Et, confortable dans le vent. Si vous structurez ça bien, le cheval va apprendre. Ce n'est pas forcer le cheval d'être dans le vent. Déjà dit, faire en sorte que le cheval ait envie d'aller dans le vent. que c'est bien de lui un petit peu que vous rend les autres cheval inconfortables et qu'il lui dise « Ok, dans le vent, c'est la zone de confort. » Et malheureusement, pour beaucoup de chevaux, le vent, c'est une vraie zone d'inconfort, une vraie zone horrible où il va absolument éviter les chevaux qui voient le vent et de loin, déjà, commencent à être tous stressés, transpirés. Essayez de faire en sorte qu'en utilisant cette psychologie, votre cheval pense « Ah, le vent, c'est quelque chose du bien. » Donc, renforcement négatif, l'enlèvement de quelque chose d'inconfortable au bon moment et renforcement positif. Il obtient quelque chose d'attractif au bon moment. Travail, travail, travail. Et c'est la même chose avec tellement de choses que vous pouvez faire avec un cheval. J'ai un cheval qui ne veut pas sauter les obstacles. Travail ailleurs, sauter l'obstacle confortable. Un obstacle peut commencer avec un bas au sol. Donc, travail, travail, travail sur le plat, sauter l'obstacle confortable. Travail, travail à l'ange, saute l'obstacle confortable. Et rapidement, le cheval va apprendre « Ah, j'aime sauter les obstacles. » Quand je saute les obstacles, le renforcement négatif, le travail s'arrête et le renforcement positif. J'obtiens quelque chose d'agréable. Donc, vraiment, éduquer. Beaucoup, beaucoup d'humains qui essaient de forcer le cheval de faire ci, forcer le cheval de faire ça. Et il y a, dû à l'absence de science, une vraie absence de psychologie dans ce travail. C'est dommage. Si les gens connaissaient un petit peu mieux la science de l'apprentissage, ils vont utiliser un peu plus de psychologie dans le travail. Au lieu de forcer le cheval de faire, faire en sorte que le cheval a envie de faire. Ce n'est pas du tout pareil. Là, on fait un exercice et elle va faire cinq cercles derrière le vent. Et vraiment cinq. Essayez de ne pas dire « Oh, c'est assez. » Longez le cheval à bon moment. Il faut déjà être capable de longer le cheval bien et avoir un cheval qui longe correctement. le cheval fait un stage donc il longe à un petit cercle. Il ne faut pas que c'est quelque chose qui stresse le cheval ou qui fait fuir le cheval parce qu'on va éviter à tout prix que le cheval associe le vent avec le stress. Mais là, il travaille, 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 travaille. au moins cinq cercles pour que le cheval ait envie d'un pose. Et où est le pose? Le pose est dans le vent. Important que je dise que dans le vent, le baflon est fermé. Quand on a envoyé un cheval dans un vent, en restant à l'extérieur, il est très important de bien fermer le baflon. Je n'ai jamais fait ça avec le vent avec un placé demi et tout ça. Le risque, c'est que le cheval va essayer de faire demi-tour devant et il va coincer ou quelque chose. Donc là, le baflon est fermé, le cheval ne peut pas faire demi-tour, il est assez droit. En cas de besoin, quelqu'un devant peut aider le cheval à reculer au début et après, l'oréan peut utiliser une agitation sur le linge et éduquer le cheval à reculer. Surtout quand il est dans cette situation-là, dans le vent, caresse sa fesse. Vous pouvez même bouger le baflon un petit peu. Pas au début, quand il est bien confortable dans le vent et que vous avez l'impression qu'il dit « Ok, j'aime bien aller dans le vent », caresse la fesse, bouge la main un petit peu, même bouger le baflon un petit peu pour éviter cette association quand quelque chose bouge derrière, descende vite. Parce que ça, c'est vraiment à éviter. Donc, travail, travail, travail. À nouveau, là, on est sur la vidéo donc on ne va pas prendre toutes les journées avec ça, mais je pense que c'est bien de faire au moins cinq, six cercles et travail, tourner, tourner, tourner un petit peu jusqu'à vous avoir l'impression que le cheval est en train de dire « Oh, je veux bien une petite pause ». Où est la pause ? Dans le vent. Donc, essayez de faire en sorte, beaucoup de chevaux qui pensent que le vent, c'est un petit peu motuaire, essayez de faire en sorte que ce devienne son sanctuaire. et cette psychologie est très, très importante et ce n'est surtout pas avec le linge derrière la fesse ou un balai ou avec cinq chambrières ou avec quelqu'un qui sait tout qui commence à gueuler derrière. Toutes ces choses-là ne vont pas rendre le vent confortable. Donc, surtout, surtout, organise pour que vous faites des répétitions de chargement dans le vent, mais pas au moment que vous avez besoin de partir. Parce que si vous commencez à mettre trop de pression, trop de stress, « Oh, on est en retard ! » et tout ça, le cheval va vraiment faire une association aversive avec le vent. Déjà expliqué, le chevouille fait des associations avec tout le monde sensoriel, avec les odeurs, avec ce qu'il voit, avec plein, plein de choses et les associations sont divisées en deux, attractives ou aversives, j'aime ou j'aime pas. Il est très important avec la tendeuse, avec le chargement dans le vent, avec les obstacles que vous faites en sorte que le cheval aime votre objectif, que votre objectif devient son objectif, que mon idée devient son idée. Dans cette situation-là, on prend le temps que se prendre. Après, on va regarder une autre vidéo pendant ce séminaire où il y a les étudiants qui envoient une bonne dizaine de chevaux dans le vent en étant à l'extérieur avec les chevaux très calmes qui ont envie d'aller dans le vent. Et les chevaux qui sautent des obstacles devraient avoir envie de sauter des obstacles. Ils utilisent la psychologie pour augmenter les motivations. Travaille le cheval à la linge, saute l'obstacle, le travail s'arrête et bientôt, vous allez être capable d'enlever le licor et le cheval va aller sauter un obstacle parce que votre idée est devenue son idée. Vous avez utilisé la psychologie pour qu'il ait envie de faire ce que vous voudrez. En aucun cas, on est lucide, ce n'est pas le cheval a envie de me faire plaisir, il a envie de faire plaisir à lui-même. Mon objectif ou vos objectifs ne sont pas très importants pour votre cheval. Il faut occuper de ses objectifs, faire en sorte que votre objectif devient son objectif. Donc, travail, travail, là, l'Oriane fait un grand déplacement latéral, c'est assez inconfortable pour le cheval, qu'il dit, oh là là, c'est dur, je veux bien une petite pause. Et, où est la pause? Dans le vent. Donc, inconfortable ailleurs, confortable dans le vent. Cette fois-là, c'est un petit peu intéressant, vous qui avez regardé le début de la vidéo, c'est que maintenant, il ne se décale plus sur le côté et il commence à mettre les oreilles en avant un petit peu plus tôt et dire, ah, c'est dans le vent. Bien sûr, là, on est dans une éducation, dans un système d'éducation, on veut faire ça plusieurs fois, jusqu'à, on peut trotter à l'extérieur et le cheval a vraiment envie qu'il cherche la porte. Il dit, ah, super, j'aime le vent. Personnellement, moi, je ne peux pas travailler en liberté s'il y a un vent avec le porteau ouvert dans le parage. Le cheval va aller dans le vent. Donc, est-ce que vous pouvez faire pareil pour votre cheval? Fait en sorte qu'il adore le vent, que votre idée devient son idée. Très bonne continuation!